Président, c'est une chance inouïe qu'on a dans ce département, même si on fait beaucoup de choses pour avoir des grands champions, c'est formidable ce qui nous arrive. C'est une génération spontanée, mais talentueuse, et puis pleine de mordants aussi, pleine de gnaques. C'est comme ça que Perrine est devenue championne du monde, et nous sommes heureux effectivement. Heureux et puis même plus qu'heureux, satisfait d'avoir pour son parcours et pour les perspectives que cela offre pour les Jeux Olympiques de l'an prochain en Corée, mais aussi satisfait pour l'image de l'Ariège et des Mondolmes. Nous avons accroché notre communication sportive de jeunesse, et même au-delà, au titre de Perrine, et puis à son esprit aussi. Et c'est formidable. Il faut d'abord saluer la performance sportive, et la performance mentale aussi, et technique, bien sûr, de Perrine. Au-delà d'un département dont on parle beaucoup, il y a aussi une région, et il fait partie, tu as parlé des Périnéens, effectivement, il faut les défendre ces Périnéens. Il faut les défendre, il faut les valoriser, et c'est la volonté de la région. La région s'est agrandie, ça ne vous a pas échappé. Maintenant, on a l'angle de caution médipériné, donc c'est Occitanie, et l'ambition que j'ai, l'ambition qu'on a collectivement, c'est de faire en sorte de valoriser la chaîne des Périnéens. Ça passe par les sportifs de haut niveau, donc il y a Martin Fourcade, et là maintenant Perrine et Lafon, qui fait partie de ces belles vitrines, à 18 ans, donc ça promet beaucoup de choses. Et puis le reste, il y a les événements qu'on peut organiser. On a commencé par le SFR Freestyle, premier événement Coupe du Monde de ski et de saut à Forum E, et je compte bien, moi, à mon niveau, faire en sorte qu'on ait encore de plus gros événements sur la chaîne des Périnéens, en tout cas la chaîne des Périné-Occitanie. Et c'est vrai qu'à là-dessus, on compte aussi sur nos ambassadeurs, que ce soit Perrine ou d'autres, parce qu'on en a pas mal, et dans le département, on en a trois. On a Alsa, on a Enzo, on a Perrine, et bien sûr, on a aussi le Petit Bouteiller, qui est pas mal et qui est sur Forum E, et donc voilà. Donc effectivement, il faut valoriser, en tout cas c'est le travail que l'on doit mener ensemble. Dominique, outre d'être la maman de Perrine, ça maintenant, on est tous habitués, mais est-ce que vous pouvez me parler, lorsque vous avez fait la première fois, pardon, cette piste de ski de bosse au Monde d'Olme, comment ça s'est passé autour de vous ? Est-ce que ça a gêné personne ? Est-ce que ça a été facile de pouvoir créer cette piste ? Les bosse, non, c'est jamais facile au Monde d'Olme, parce qu'on n'a pas forcément de piste adaptée, ça gêne quand il y a beaucoup de monde, donc c'est vrai que là, on vient de passer une saison, on n'a pas eu de bosse, mais ça ne nous empêche pas de nous entraîner sur le terrain naturel, et on va aussi s'entraîner sur d'autres stations, à Portée-Pi-Maurin, puisque on est quand même un partenaire avec le club là-bas, et on essaye de trouver des solutions. Moi je parlais surtout à l'époque, je dirais à l'époque, quand vous avez sorti ça comme ça, d'un seul coup, c'est sorti comment du chapeau ? Parce que vous me disiez que, sur d'autres émissions, que Périne au début faisait du ski normal, parce que tout le monde faisait du ski, puis d'un seul coup ça vous a pris ? Comment ça s'est passé ? Non, 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 du ski de bosse, on en faisait bien avant Périne. Ah oui, 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 c'était Jean-Jacques qui faisait du ski de bosse au Monde d'Olme, puis le club s'était arrêté pendant quelques années, il y avait des amis qui sont ici présents, donc c'était en 1994, nous avons décidé de relancer les bosses, et puisque c'était à l'époque quand le gars Groupiron a été médaillé au jeu, donc en 1995, le club est reparti, et on a été une grande émulation, parce qu'avant Périne, il y a eu d'autres générations de jeunes qui ont été championnes des Pyrénées, voilà, et puis après Périne est arrivée, parce qu'elle partait avec tous ces jeunes en course, encore avec sa poussette, tous ses petits skis, elle accompagnait, puis elle y a bien nié dedans, quoi, voilà. Donc on n'a pas fait de piste de bosse, spécialement pour Périne. Je veux dire, quand ça a été créé à l'époque, c'est vous qui avez quand même créé, avec le club, le bosse club, mais surtout, si vous voulez, c'est la perception qu'on les jambes, parce qu'il n'y en a pas d'autres à l'Ariège, il y a que Monde d'Olme, ça a été sûrement un peu difficile pour arriver à s'imposer et avoir sa place, je dirais, qui aujourd'hui porte ses fruits. Ah bien bien sûr, parce qu'on nous prenait un petit peu pour des rigolos, voilà. D'ailleurs, je me souviens très bien, à la station, le chef des pistes, un jour, nous avait dit, oh, mais de toute façon, votre club, je pensais que ça allait durer que deux ou trois ans, que c'était une fantaisie. Voilà, on nous prenait pour des fantaisistes, certainement. Mais voilà, on est arrivé quand même où on a une école de sport, où on apprend donc aux jeunes à faire du ski dans les règles, puisque quand même, il faut appréhender les snowparks avec les sauts. Et puis, on fait du haut niveau aussi. Il y a d'autres athlètes comme Périne qui ont amené sur les Coupes d'Europe. Et Périne, maintenant, qui perce vraiment sur le haut niveau. Donc c'est un bel exemple pour ceux qui persévèrent dans ce qu'ils veulent faire et dans des stations qui sont souvent très petites, on va dire, et qui acceptent quelque part. Oui, par exemple, vous avez porté Pumorin, ce qui est une toute petite station, mais bon, ils ont un grand champion qui est Sylvain Palazzo. Et au Mont-Dolme aussi, c'est Sylvain qui est venu nous faire les premières pistes quand on a organisé les Coupes de France. Et c'est vrai que les gens sont ébahis parce qu'ils ne se rendent pas compte. On nous pense vraiment des petits fantaisistes. Mais quand l'équipe de France est venue courir au Mont-Dolme, et que Sylvain aussi venait entraîner nos jeunes, ils se sont rendus compte que c'était un sport à part entière et qu'il fallait le prendre avec toute sa considération. Merci beaucoup. Merci. Pierre, est-ce qu'on aurait pu passer il y a quelques années, et tu vas nous le dire, qu'à le Mont-Dolme, il y a des gens qui se sont battus pour faire cette piste de ski de bosse. Est-ce qu'on pensait aujourd'hui à l'arrivée là ? Non, on ne pensait certainement pas à l'arrivée là, mais on est très satisfait, non seulement par ses résultats, mais juste par l'image qu'elle véhicule et l'exemple qu'elle est pour les enfants. Moi, je rendrais hommage surtout à sa disponibilité, au-delà de ses performances sportives vis-à-vis des enfants. C'est un exemple pour la jeunesse. Elle prouve qu'on peut partir de très loin, on peut avoir peu de moyens, être dans une petite station et arriver sur le toit du monde. Ça, c'est un exemple pour notre jeunesse. La semaine dernière, malgré l'échéance qui était la sienne, elle s'est rendue disponible pour les enfants. Et moi, je voudrais saluer cette belle personne. Merci beaucoup. C'est magnifique d'être reçu comme ça, Périne, avec tous les honneurs que tu dois pour le département. Que de chemin parcouru, entre peut-être, si tu te rappelles, le jour où tu as chaussé tes premiers skis au Mont-Dolme, et aujourd'hui, ce n'est pas l'aboutissement, parce que tu n'as que 18 ans. Est-ce que tu ressens un peu tout ça ? Est-ce que de temps en temps, tu passes un peu à tout ça ? C'est vrai que parfois, je me rappelle tout le parcours que j'ai déjà fait, tout ce qui s'est déjà passé dans ma jeune carrière, on va dire. Et c'est vrai que j'ai fait un sacré parcours depuis la première fois que j'ai chaussé les skis à deux ans au Mont-Dolme. Alors c'est vrai que tu as parlé de tous les gens qui t'ont accompagné, ta famille, tes amis, tout ça, qui effectivement... Comment tu l'as vécu ? Il n'y a rien qui t'a gêné, jamais, pour effectivement continuer ce chemin que tu t'étais fixé ? C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, tout à fait comme chaque sportif. Mais en fait, j'ai réussi à passer au-dessus de ça grâce à mon entourage, grâce à tous les gens qui m'accompagnaient. Et c'est ce qui a fait que peut-être j'ai eu une carrière qui est montée très vite grâce à tous les gens qui m'ont accompagné. Alors quand on passe, on s'en va dans tous les pays du monde, dans tous les pays où tu as pu faire tout ce parcours. Et dernièrement, avec ces deux titres, quand je disais ce parcours, est-ce que pourtant il n'est pas long ? Parce qu'il y a quel âge ? Peut-être 5 ans, le ski ? Peut-être que tu as commencé ? Un peu plus. Que j'ai commencé le ski ? J'ai commencé le ski il y a 2 ans. Oui, il y a 18 ans. Bon, il y a 16 ans. Mais je veux dire, après pour la compétition, à un moment donné, on se retrouve là. Est-ce que tu voudrais penser aussi vite être au top comme ça ? Non, oui, c'est vrai que quand j'ai commencé les Coupes du Monde, quand j'avais 15 ans, c'est vrai que je ne m'attendais pas trois ans plus tard à être championne du monde. Ça arrivait super vite. Mais en même temps, j'ai travaillé pour. Je suis quelqu'un qui aime réussir et je veux toujours réussir, toujours faire plus. Donc, je pense aussi à mon mental, à mon envie de faire de belles choses, de réussir. En gros, je suis arrivée à avoir ce titre. Alors, on a parlé tout à l'heure avec le président et toutes les personnes, les coachs qui t'accompagnent pour le côté mental. C'est très intéressant, effectivement. Depuis quand, ça ? On a commencé en 2014. Donc, quand j'ai commencé les Coupes du Monde il y a trois ans. Et ouais, en fait, je suis quelqu'un d'assez stressé, même si peut-être ça ne se voit pas. Et que, ouais, du coup, j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne, quelqu'un qui m'aide à gérer ce stress des compétitions, cette pression des compétitions. Et c'est peut-être ce qui a fait le plus sur certaines courses par rapport à mes adversaires qui ont plusieurs années d'expérience sur les Coupes du Monde, des années d'expérience en plus de moi. Elle vient avec toi sur les compétitions ? Oui, parfois, elle vient avec moi. Elle était au Championnat du Monde, là, par exemple. Et puis, pour conclure, même si on aimerait rester un peu plus avec toi, les premières fois qu'on t'a rencontrée, on t'avait dit de ne pas oublier, mais on savait que tu n'oublierais pas, les Mondoles et l'Ariège. Et le président l'a souligné tout à l'heure. C'est un exemple aujourd'hui, parce que peut-être que certains sportifs ont un peu oublié de loin, qu'ils sortaient de chez nous. Et je crois que ce n'est pas ton cas du tout. Le soir est-ce qu'avec le partenariat que tu fais avec le département pour le représenter ? Oui, en fait, ici, c'est ma maison. Alors, je ne verrai pas pourquoi je l'oublierai. C'est ici que je me sens bien et je n'ai pas envie de partir. Parce que j'ai tout ici. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai les gens qui m'accompagnent. Et c'est pour ça que je trouve ça normal que je revienne à la maison et que je sois attachée à mes racines. C'est normal et je ne comprends pas comment des sportifs peuvent oublier ça. Sachant que j'ai vécu toute ma première fois sur des skis, mes premières compétitions ici, même ma première victoire ici, au Mondal. Donc, c'est normal que je n'oublie pas mes racines. C'est dans la logique des choses, je dirais même. Et juste aussi, ces études, tu repars à Annecy. Ce n'est pas trop difficile comme ça de se promener en ce moment, tu es jeune, de partir dans le monde entier, de revenir ici, de partir à Annecy. On s'y retrouve un peu ? C'est vrai que des fois, j'aimerais bien juste rester à la maison. Rester à la maison, poser sur le canapé à rien faire. Parce que je suis tout le temps en activité. Quand je ne suis pas au ski, je suis à faire des trucs à droite, à gauche, les rendez-vous médicaux ou aller à l'école, machin. Et c'est vrai que c'est un peu... Parfois, c'est fatigant, mais en même temps, je pense que j'ai la vie que tout le monde rêverait. Je fais du ski tout le long de l'année. Je vis de ma passion. Je traverse... Enfin, je voyage aux quatre coins de la Terre. Et je pense que je n'ai pas à me plaindre de cette vie. Bonne continuation. Et à très bientôt. Donc, Devoir avec des médailles qui sont magnifiques. Je ne sais pas si tu peux les montrer à la caméra. Voilà les deux médailles que tu as obtenues et qui nous remplissent le bonheur. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.